Je le confesse, il y a des zones qui ont connu des troubles, mais ce sont des troubles mineurs. Parce qu'aujourd'hui, je voudrais bien vous le dire, nous avons 22 381 bureaux de vote. Dans ces 22 381 bureaux de vote, nous avons à peine, je le dis bien, à peine 30 à 40 bureaux de vote qui sont saccagés. Vous voyez bien, quand vous faites le ratio, c'est insignifiant. Mais toujours est-il que notre obligation, c'est de faire de sorte que les Ivoiriens puissent voter. Et nous allons prendre toutes les mesures pour que les Ivoiriens puissent voter. C'est ainsi que dans les zones où notre matériel n'a pas pu être déployé, nous avons utilisé des aéronefs pour déposer le matériel et assurer la sécurité de tous les citoyens qui vont le faire. Et nous allons effectivement assurer les 10 heures de vote sur toute l'étendue du territoire. Parce que force doit être à la loi. Et c'est là le plus important. Voilà, là où il y a des listes d'émergements qui ont été détruites, nous avons confectionné toutes ces listes-là et nous les avons entreposées dans les chefs-lieux des départements. Afin que chaque fois que besoin sera, on puisse s'en servir. Donc pour l'heure, l'élection a lieu dans le calme. Je voudrais féliciter les Ivoiriens pour cet engouement. Sous-titrage ST' 501